Je n'ai pas dit comme ça, je n'ai pas dit comme ça, DJO, allez me yo, y'a là-haut, en tout cas c'est DJO. En émission de cette émission spéciale sur Ivoire TV Musique en hommage évidemment de DJ Arafat, j'ai été rejoint bien sûr par Jean-Djani, qui avait commencé à présenter cette émission. Et donc en plus de Jean-Djani, j'ai d'autres personnes que vous remarquez déjà avec des visages. Abounida, le directeur artistique de Ivoire TV Musique, Roland Le Bélis, DJ et directeur des programmes de Ivoire TV, Ramzi, le célèbre présentateur de l'émission Fahafah, et puis un artiste qui est de passage, il est camerounais, et il a tenu à être là sur ce plateau évidemment pour apporter sa contribution à cet hommage-là que nous rendons à DJ Arafat. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. D'accord, vous présentez... Déjà, moi c'est Fekibri, artiste camerounais, et voilà, je suis ici pour rendre l'hommage à ce grand frère, que j'ai connu, déjà j'ai l'air dit, comment j'ai connu ? J'ai connu Arafat de France, au Cameroun, je l'ai connu dans les couloirs, et je devais prester, je devais faire sa première partie. Et ici en Côte d'Ivoire, j'ai eu l'occasion de parler un peu avec lui, par le biais du grand frère, Roland Le Bélis. Donc, ce que je vais dire, c'est que Arafat c'est quelqu'un de bien, parce qu'il m'a dit, il m'a dit quelque chose que je garde pour moi. Alléluia, c'était, je pense, à Ivoire, voilà, c'était là le jour de l'anniversaire. On était dans les loges, simplement, il y avait un monsieur qui écoutait la musique, et il est passé. Il y a quelqu'un qui l'a accosté, et moi j'étais à côté, et il a dit, voilà, le monsieur qui était à côté l'a dit, voilà, c'est un artiste, comme on est, c'est l'artiste du vieux Roland. Après, il a dit, ah, le Camer, ah, c'est mon pays, j'aime trop le Camer, j'aime trop le Camer, et Dieu, tu chantes bien. Ce que je viens de te dire, c'est que sois sage, sois intelligent, et surtout, et surtout, il faut respecter le vieux Roland. Il m'a dit quelque chose à la fin, que je ne vais pas dévoiler ça ici. C'est quelque chose qui m'a encouragé beaucoup, et puis, en partant, il a déformé mon nom. C'est quelqu'un qui, je retiens quelque chose de fort, parce qu'au Cameroun, on l'aime vraiment. Ça, c'est ça, c'est un lion, on l'aime, je ne veux pas vous mentir, parce que, moi, quand j'ai commencé à chanter, j'ai dansé, j'ai franchement dansé du coupé et du calais. Donc, c'est ma maison, ce pays, c'est ma maison. Et il a dit, frère, nous sommes frères, on se verra. Je ne savais donc pas qu'on se verra, là, ça devait être ainsi. Parce que quand, au monde, on sait qu'il est, il a fait l'accident, j'étais d'ailleurs, je devais me prester quelque part. Il y a un ami qui avait mis chichi, je devais me prester quelque part. Du coup, j'étais démoralisé. Parce que, le monde se verra, j'ai compris. Pour moi, je l'ai dit, franchement, par le biais de Roland, je devais travailler avec lui, je suis en projet. Et puis, vraiment, quand on m'a dit ça, et puis, j'ai tout arrêté, je suis rentré à l'hôtel, dormi. Je ne croyais pas, j'ai dit, c'est un buzzer, on le connaît, c'est un roi du buzz. Et puis, enfin, je suis allé dormir le matin, quand j'ai rentré chez Roland, c'est sa femme qui m'annonce que voilà, ton gars est parti. Vraiment, j'étais, j'ai manqué un peu parce que... Merci beaucoup. Alors, Jean-Joli, puisque tu es là, tu m'aides, bien sûr, pour permettre à nos collègues, frères, pour poursuivre cette émission. Alors, ben, c'est une émission qui dure depuis plusieurs minutes. On a eu le temps, tout à l'heure, bien sûr, de faire un petit break pour aller poser une gerbe de fleurs, comme on dit, de façon symbolique, sur les lieux de l'accident mortel de Dijerafate. Je pense que, techniquement, on va vous passer quelques images dans cette émission-là. On s'est retrouvés tous ici, en plateau. On est fait pour boucler, naturellement, cet hommage à titre posthume rendu à un grand homme, un homme qui a fait la fierté de la Côte d'Ivoire tout au long de sa vie. Donc, on est là, on est certes attristé, mais on est fiers, fiers en ce sens qu'Ivoire TV Musique et Ivoire FM a porté Dijerafate, a porté ses projets. Et je pense que cet héritage-là, il nous appartient de l'entretenir, de sorte à ce que Dijerafate soit permanemment immortalisé. Voilà. Mais on a les cadres de la maison, il y a le directeur artistique qui est avec nous, voilà, un bonitain, très très bien connu, grand acteur du Copé des Galis. Il y a surtout celui-là même qui a donné à Dijerafate la possibilité de s'exprimer. Au-delà du nightclub ou encore du nightclub où il officiait, j'ai nommé Roland Le Benguiste qui est là, on va s'appeler mon émission du micro. Roland Le Benguiste qui était aux premières heures lorsque Dijerafate écrivait son histoire. C'était un titre qui restit mortel dans nos esprits. Jonathan, j'ai entendu dire dans les coulisses que pour Dijerafate, c'était juste une façon de rendre hommage à quelqu'un. Mais c'était un coup d'essai qui s'est dirigé en coup de maître. Parce que c'est de là qu'est partie la renommée de l'artiste. C'est de là qu'est partie l'histoire de Dijerafate qui ne s'arrête pas maintenant, qui d'ailleurs commence. Je vous ai entendu recevoir tout à l'heure des DJs. Je pense qu'il appartient à Arnaud Jaroua d'entretenir le bloc de la Eurogang pour que cette histoire continue, en tout cas, de résonner fortement dans les oreilles des Ivoiries mais également des Africains. Jean-Marie Molato. Merci beaucoup Jean-Dianni. Je pense qu'on va abonner d'un, au Roland. D'accord. Chez nos yeux. Bon, oui. Alors, Roland le benguiste, déjà, sincère condoléence. Jacob, beaucoup de courage. Donc, on imagine que cette nouvelle-là t'a complètement, on va dire, sonné. Aujourd'hui, comment tu te sens ? Je suis... En tout cas, je ne me sens pas bien. Parce que, déjà, je faisais la programmation et il y a... Bon, celui que je... Comment il s'appelle un bout ? Qui est quand même appelé. C'est le gouvernement qui m'a appelé. Qui m'a dit qu'il y a un phare qui a fait un accident. Et il n'y a personne pour... Sous le vélo... Il n'y a personne pour l'aider à entrer dans l'hôpital. Et c'est vrai que ce que j'ai pensé, ce que j'ai dit, en moi-même, me fait mal actuellement. Parce que, la première moto d'Arafat, il a fait un accident. La deuxième moto d'Arafat, il a aussi fait un accident. On m'a appelé. Mais c'était des accidents comme ça. Et la troisième fois qu'il a fait un accident, c'était à Kenya. Où il a eu même du fer dans le pied. Je me suis dit, les accidents de moto, ils aiment ça parce qu'ils en faisaient. Donc, quand on me dit, Arafat a fait un accident de moto, parce que trois fois il a fait, je me dis... Il n'y a rien eu de grave. Il n'y a rien eu de grave, en fait. Donc, je lui ai dit, ok, j'ai embauché. Après, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la photo de l'enfant couché avec du sang. Là, je lui ai dit, ça devient américain. Et c'est là, je lui ai vu prendre mon téléphone pour appeler quelqu'un qui peut se charger du sang. Mais toute ma vie, j'ai vécu effacé. Donc, je n'ai personne qui est appelé parce que je n'ai pas d'ami puissant. Le seul ami puissant que j'ai, c'est Jésus. Donc, je me suis dit, Seigneur, tu es passé par moi pour faire connaître mon artiste. « Aide-le, si tu l'aides, s'il arrive, il va pécher, il sera un homme de Dieu. » C'est tout ce que je dis. Et après, il a eu ce que tout le monde sait. D'accord. Alors, Roland, je voulais savoir, puisque tu es le premier producteur de DJ Arafat, qu'est-ce qui t'a tapé dans l'œil pour que tu ailles ? Parce qu'à l'époque, il y avait une floraison de DJ. On se rappelle dans tous les matis, à la rue Princesse, il y avait pas mal de DJ. Mais qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement ce DJ Arafat pour que tu ailles me proposer une production musicale dans le studio ? Bon, ça, c'est mon histoire. Mais je ne sais pas si c'est la vraie vérité de Dieu. Parce que chacun a son destin. Dès qu'à la femme, je suis quitté l'enfance, à Paris. J'étais là pour les congés, j'ai pris mes neveux, on est allé au pouvoir. C'était ma vie de la rue. C'est un peu. Où il y avait DJ Mano Mano qui résidait dans le DJ. Et tu sais, je suis quelqu'un, j'aime pas la honte. C'est pourquoi je suis du Kashi, je n'aime pas commettre la honte du mois. Et c'est là, on lui a dit qu'il y avait une bise qui était là. Donc, il a pris le micro et il a commencé à faire des interlocos. J'étais obligé de parler à mes neveux, les gens que j'ai envoyés. Donc, je suis obligé de payer les 20 moussées. C'est moi, mais je ne bois pas. Il a aussi les bois. Et j'ai payé 12 bouteilles de 20 moussées. Et quand j'ai fini, je lui ai dit, tu as mis la honte sur moi. Je sais qu'un jour, tu pourras enlever cette honte. Tu pourras enlever cette honte. C'est là, il y avait, est-ce qu'il faisait la honte ? Quand tu dis qu'il a mis la honte, tu as dit, en fait, il t'a poussé à pouvoir la dépenser, c'est-ce-là ? Voilà, c'est ça. Donc, il a su toucher ton cœur par ses attalakou ? C'est ça. Et tchara. J'ai payé, ça faisait 60 000 fonds. Dans la réforme, on sort. Pas 60 000 fonds, 120 000 fonds. C'était pas 60 000 fonds. Donc, une dépense imprévue, c'était un peu le droit. Voilà, c'est ça. Quand ils arrivent, c'est calculé. Donc, il y a Eskely qui avait 12 titres et il n'y avait pas de chanson coupée-décalée. Oh, c'est le coupé-décalée qui marchait. Donc, Eskely m'a dit qu'il fallait qu'il fasse une chanson avec un artiste, un DJ. Donc, j'ai pensé à lui. Je suis allé au pouvoir, il m'a dit qu'il était assis au Shanghai. Donc, je suis arrivé au Shanghai, j'ai demandé au DJ, il dit ça va pas oublier. Donc, je suis parfait et je l'ai trouvé sur le chef assis seul. Et je lui ai dit, Didier, tu me le connais ? Il dit oui. Il dit bon, je voudrais que tu chantes sur l'album de Eskely. Tu fasses un titre avec lui. Il dit, viens. Il ne faut pas te fâcher. Mais ces gens d'artistes, ils ne veulent pas te rapporter des sous. Produis-moi, tu vas voir. Je serai le numéro 1 en Côte d'Ivoire. Wow. Et je lui ai dit, il n'y a pas de problème. Comme j'ai donné ma parole à Eskely, va, tu vas chanter sur son titre. Si tu as bien chanté, moi je produis ton truc. Et là, j'étais à sec. Dès qu'il allait, il a chanté. Il est rentré au studio, il a chanté « One way ». Ce n'est pas une fois, deux fois. Un jour. Je me suis dit, je me suis dit, mon avocat, il s'appelle Franck Malou. J'ai dit, excuse-moi, je n'ai pas d'argent, il m'a dit ici qu'il faut, excuse-moi de me porter de l'argent. Il m'a donné 600 000, mon frère, il m'a complété 200 000. Et je suis allé faire les quatre trucs plus déronisques de Didi Garafat. Et Didi Garafat, quand il devait sortir, il y avait l'album de Céline, on est à mon top. Il y a des garagistes qui devaient sortir, et les garagistes disaient que c'était le plus grand groupe. Et c'était l'album, le fauteuil blanc en couille. Et je demande à l'Ivoire, Top Music me demande, est-ce que Garafat doit sortir ? De bien réfléchir, parce que Garafat dit, il s'en fout des garagistes, que lui, c'est son nom. Après, il s'en fout de la sortie. Voilà, il s'en fout de la sortie, que lui, c'est son nom de faire sortir son nom. Donc, il y croyait déjà. Voilà. Et quand c'est un abond de Garagiste est sorti, ils ont été une meilleure vente, et Garafat a été deuxièmement une meilleure vente. Déjà, j'ai commencé à avoir un peu peur de Garafat. Voilà. Un peu plus confiance. Non, quand il dit peur, c'est la confiance, en fait. Il s'est dit... Parce qu'il avait 16 ans. Et tout ce qu'il me disait, c'est « comment si c'était quelqu'un qui avait... qui déragé dans... » Il avait un raisonnement de quelqu'un qui est très mature. Il savait ce qu'il voulait. Ouais. Si c'était quelqu'un d'autre, un artiste, il y en a, il me dit « vieille 7 fois qui a donné ton argent, donc attends, peut-être que... attends, attends, attends. » Mais lui, il a dit « fais sortir mon album. » Ouais. Donc, premier coup de maître, comment vous arrivez à vous séparer et à vous ne vous retrouvez plus dans les sillages à Garafat ? Non, le problème avec Garafat, c'est-à-dire qu'à Garafat, déjà, je n'arrivais pas à le scène. Dès qu'on est dans la finance studio, on devait prendre le CD et dire qu'il allait jouer le son, là où il est officiel. Je lui dis « dans le CD, il ne va pas dans le bar. » Ouais, il allait dans le maquis, il a joué le son. Les gens aimés, il a pris le son, il est allé à Dalois, avec le CD, le master. Il est parti avec le CD à Dalois. Il avait une petite métisse, son copain de juge, il allait vivre avec le CD. Avec le CD. Et on revient, quand je le vois, il a avec son frère TV3, et TV3 lui dit « comment est-ce qu'un producteur peut ne pas te payer tes avis, tout ça, et puis il te cherche. Il faut le chauffer. S'il veut parler, moi aussi je tombe sur lui. » Donc c'est TV3 qui lui dit ça. Donc, Garafat, il ne parle pas beaucoup. Il y avait un Sokotiki, un aneur de viande brèvée. Il prend le bois, à la fin de sous le même bois. Prends à la fin de sous le même bois, TV3 aussi sous le même deuxième bois, et il me poursuive à la même princesse. C'est pas possible ? Donc, celle du sous qu'elle m'a dépassée, donc ça m'a beaucoup choqué. C'est-à-dire qu'un producteur qui n'arrive pas à pouvoir... Voilà, ça m'a beaucoup choqué, donc je suis resté comme ça. Je suis resté dans tout ce que j'avais, que j'avais pour produire à la fin. Et après, j'étais tapis. Voilà, donc je partais au plat, acheter des avis, pour pouvoir revendre, j'avais pas de sous. Et c'est là que j'ai économisé, j'avais eu un petit dé. Et j'ai un ami qui me connaissait, à qui j'ai aidé dans le temps. Il m'a vu, il me dit, comment ça va pas chez toi ? Voici, je vais te donner 3 millions. Soit je rentre à Paris, ou soit tu fais ce que tu veux, là. Et au même moment, imagine qui je rentre. Et puis j'ai eu le 3 millions. Alors, à la fin, je vais me voir, il me dit, il faut que tu me produises, je produise mon deuxième ami. Et c'est quelqu'un qui a eu son avant-en-marché, et donc tu vois, je me suis dit, j'allais en voir encore de l'argent avec lui. Donc, je lui dis, comment ça se passe ? Il dit, il y a pas, on peut faire avec Macero, Capo Honoré, et toutes sortes. Mais lui, il souhaitait chanter avec le client de Kofi Olomide. Et donc, j'appelle David Monceau, puisque c'est lui qui gérait David Monceau, il voit le gars. Ça, c'était à l'époque de l'album, et Fracata, et David collaborait avec lui. Et là, ils ont fait la chanson, en chérie, il faut pas. D'accord, ça arrive, ça. Voilà. Donc, le gars, il a demandé 1 million, il dit, ok, c'est 3 million, je lui ai donné 1 million. Donc, j'ai commencé, il a commencé, et puis après, il m'a dit, bon, si je suis malin. J'ai commencé l'album, j'ai fait des titres avec Macero, et après, je ne l'ai plus revu, je ne sais pas où il était. Et il est parti en France. La femme n'a pas terminé l'album, il est parti en France. Et là-bas, j'ai appelé David Monceau pour lui demander, avec le boss Zumbac, parce que je savais le voir, est-ce que on peut, je peux vendre l'album. J'ai vu David Monceau, David Monceau dit, il n'y a pas que le monde, tu as dépensé combien, il m'a remboursé l'argent que j'ai dépensé. J'ai pas cherché à moi plus. Je lui ai dit, s'il y a de l'argent que tu dois donner, donne à Arafa, pour les pas qui se plaignent. Donc j'ai pris la part que j'ai dépensé. Donc tu as aimé le dire en France. Et je me suis dit que je ne pouvais pas... Arafa... Elle n'arrive pas à le canaliser. Non, il n'y a pas ça. L'étoile d'Arafa était trop fort. Je ne pouvais pas aimer le produit. Un enfant de David Monceau pour aimer le produit. Mais je n'ai pas demandé son avis. D'accord. Arafa, avant de le vendre à David Monceau. Ah, ok, d'accord. Et quand il est venu, il m'a dit, si tu m'as vendu à David Monceau, c'est parce que tu sais qu'il va faire quelque chose pour moi. Donc là, il n'a pas mal pris. Ça m'a touché. Waouh. C'est juste que sa maman m'a dit que son enfant a 16 ans, pourquoi je le vend à M18 ans sans qu'elle le sache. Oui, M18 ans, pourquoi je le mets là. Elle a voulu m'envoyer en prison, mais bon, c'est la maman, elle a dit à sa 16 ans. C'est évidemment en volant. Voilà. Donc, c'est plus ça. On va dire que vous l'avez trouvé trop costaud. C'est pour ça que vous avez cédé à quelqu'un qui, naturellement, avait les moyens pour suivre son affaire. Il faut penser, il faut avoir une qualité. Je ne peux pas un artiste comme ça, je ne peux pas. Il est trop fort pour moi, il est trop costaud. J'ai préféré ne pas avoir la montre que de me laisser partir. Parce qu'il y a d'autres qui s'appuient, je ne peux pas produire et ils bloquent l'artiste. Moi, j'ai préféré me laisser partir. Aujourd'hui, vous êtes fier. Je suis fier parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, tout le monde et tout ce que j'ai, c'est grâce à Rafa. Parce que c'est Rafa qui m'a donné. Je n'ai pas donné de points à Rafa, c'est Rafa qui m'a donné des points. Toute la tête. Voilà. L'honneur, toute la grâce, tout ce que j'ai, c'est Rafa qui m'a donné. Je crois que ça mérite des donations. Alors, nous sommes toujours en Platon, je peux ? Oui, bien sûr. Il y a Abou Nidane Tchera, il est le directeur artistique. Abou Nidane, c'est l'un des précurseurs, vous savez, du Coupé des Calais. Un mouvement que Rafa DJ a épousé. Abou Nidane. Alors, moi j'ai découvert ce gérant quand j'étais en Suisse parce que j'ai été le parrain de pas mal de DJ. Voilà, avant même que le Coupé des Calais naisse, les DJ existaient déjà, mais ils ne savaient pas d'un concert musical. Et donc, quand je venais en vacances, les années 2000-2001, il y avait un maquille, le Stéphine, l'élection de l'autonomie, DJ Jacob. Il y a pas mal de DJ que j'ai connaissé déjà. Donc, Arafat, je le découvre quand il sort son fils de Jonathan. Et en ce moment, nous, on était déjà en Suisse comme promoteur. Donc, c'est quand Arafat vient en Suisse pour un spectacle et il s'est embrouillé avec un de mes bons petits qui s'appelle Waboudéjénède. Voilà, Waboudéjénède qui était l'enfant terrible aussi de la Suisse, qui était avec mes bons fils et qui s'est embrouillé avec Arafat. Et comme moi, déjà entre guillemets, j'étais fan d'Arafat. De sa production. Voilà, j'étais fan d'Arafat, de sa production et de Jonathan, parce que j'ai trouvé cette chanson avec beaucoup de sens. Parce qu'il y avait déjà une reconnaissance à un vieillet. Donc, ça veut tout dire. Donc, tout de suite, j'ai appelé Waboud, je l'ai mis au parc. Donc, Arafat, depuis cet instant, a vu en moi un protecteur, un vieillet. Donc, ma relation avec Arafat, c'était des relations de grands frères et petits frères. Beaucoup de gens disaient, mais pourquoi vous êtes dans le même milieu, coupé, décalé ? Arafat n'a jamais clasher. J'ai dit, mais je ne sais pas où il va passer pour me clasher. Parce que Arafat, il ne voit même pas à moi un danger. Il voyait à moi un grand frère qui, qu'il déconnait, parce que nul n'est parfait. Et ce n'était pas dans les médias que je lui donnais des conseils. Mais, musicalement, il sait que j'ai reconnu tout de suite le talent nettoile final qui était en lui. Et donc, voilà. Si je veux parler de cet artiste, on ne va pas quitter ici. Voilà. En effet, on ne le fera pas ici, il y a juste à côté. Bonsoir. Excusez-moi. J'ai une question pour Abou Nidal. Alors, dès que personnellement j'ai appris le décès d'Arafat, j'ai pensé à ton discours, le premier à l'anniversaire d'Ivoire TV et d'Ivoire FM. Tu as eu le discours à l'endroit d'Arafat, tu as dit des choses comme si tu savais qu'il devait partir. J'ai l'habitude de dire que pour moi, Arafat, ce n'est pas un monument, c'est une discussion. Parce que les gens qui gouvernent l'Afrique pour le monde musicalement parlant demandent pardon à Arafat pour faire des collaborations avec lui. Et donc, de manière solennelle, au nom d'Ivoire TV, j'ai l'air dommage. Petit frère, tu me rejoins. Applaudissez-vous Arafat aux femmes de messieurs. Applaudissements. Applaudissements. Et comme c'est Renaud Denguis qui est le premier producteur de guider Arafat, on peut ne pas le comprendre. Un artiste n'est souvent pas compris. Voilà pourquoi, en tant que grand frère, moi je ne l'ai jamais jugé par rapport à ce stade de société, mais je l'ai juste parce qu'il nous a ramené deux courbes rapides venant de vaccinationer. Il a emmené deux courbes à la Côte d'Ivoire. Il a emmené un petit bout à l'autre à la Côte d'Ivoire. L'artiste le plus influent de l'Afrique. Il est avec nous, et nous ne pouvons pas que le laisser, te laisser, nous sommes avec nous. Dames et messieurs, on va sonner très 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 fort Arafat. Applaudissements. Merci de vous pour que j'ai été plus téléviste. On va sonner encore voir les Belgistes. Alors, pour le venir... Parce que ça a été plus qu'un hommage, tout ce que tu as dit. Pour le venir sur le discours, je l'ai déjà fait. Quand il est venu de Paris pour son premier spectacle « Moto Moto Tour », c'était à l'opinement, j'ai aimé Zébier. J'ai pris le micro, j'ai dit quelque chose. Aujourd'hui, la musique africaine est gouvernée, entre guillemets, par de grands artistes comme Maître James, qui est l'une des plus grosses ventes en France. Qui, sur la bande d'Arafat, est enfui avec Arafat sur le titre de Jonathan, qui n'est pas lié. Parce que le titre, c'est le titre d'Arafat. Donc, Maître James collabore avec Arafat. Sur Fahli, il ne faut pas... Tout le monde est convaincu que Fahli est l'un des meilleurs artistes africains, qui est en collaboration sur la bande d'Arafat. Davido, qui fait partie des prospectes de la musique nigérienne et africaine, elle, j'étais avec Arafat au Cameroun, que Davido demandait à Arafat de venir aux États-Unis pour tourner la vidéo de leur collaboration. Après, il passait par tous les moyens, il prenait même pour demander pardon à Arafat. Donc, il y a une chose que j'ai vécue, et d'ailleurs, quand on a fini l'anniversaire de la télé, après, on s'est vus, j'avais un projet pour lui, je lui ai dit, tu sais quoi ? Aujourd'hui, pour moi, je l'ai dit, tu es une icône. Parce que les monuments, on les casse. Mais toi, tu es une icône, tu es gravé comme une ampère indélébile. Donc, ça a été une histoire de couper des calés, et toi, tu as venu nous couper des calés au paroxysme, à un autre niveau. Donc, ce que je peux te conseiller sur ce concept moto-moto, je peux faire qu'on met de la sensibilisation derrière ce concept. Je l'explique. J'ai dit que tu vois actuellement en Côte d'Ivoire, il y a pas mal de villes du nord de la Côte d'Ivoire qui ont été bitumées, et les jeunes, aujourd'hui, font des bourreaux d'angémas, ils tombent, ils se cassent la tête. Même le maire de Kourou, la dernière fois, on parlait encore de ça. Donc, suite au conseil moto-moto, on peut mettre la sensibilisation derrière pour dire à la jeunesse, comme tu as une icône, de porter des casques et de s'habiller de manière adéquate avant de monter sur une moto. Il m'a dit, c'est une idée géniale, essaye d'écrire, essaye de trouver un moyen qu'on va développer. Donc, déjà, il ne me voit pas en tant que concurrent. Il me voit pas, il me voit en apporteur d'affaires. Je demande à toute la Côte d'Ivoire, à toute l'Afrique, ensemble, de lui rendre un dernier hommage de manière grandiose. Donc, de manière soulaire, je vais tomber la main auprès de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai vu, vous avez tous posté des vrais messages, mais le souhait d'Arafat, c'était de faire un concert au stade Félicien Pogoni. Le souhait d'Arafat, c'était d'avoir son big store. Donc, moi, ici, et au nom de Ivoire TV et Ivoire FM, qui l'ont soutenu, qui était derrière cet artiste, je vous demande de nous donner le stade pour rendre un dernier hommage à l'artiste. Parce qu'un artiste ne veut jamais. Arafat, plus qu'un artiste, c'est une icône. Merci. Merci à vous, Vidal, qui parlait en tant que directeur artistique. Alors là, je vais tourner vers Ramzi Le Dairet, un écriteur, bien sûr, de l'émission, une célèbre émission sur Ivoire TV Musique. Mais, pour ceux qui ne le savent pas, Ramzi fait partie des DJs avec qui Arafat a eu l'opportunité de travailler. Je dirais même, ma foi, quand Ramzi et Arafat cherchaient, on va dire, à prendre le métier, à trouver une place. Parce qu'une fois, il a dit, il a dit, je cherchais à travailler là. Et vous me voyez en petit, vous vous dites, bon, attendez, petit temps, enchaîne. Ramzi, tu as beaucoup de choses à nous dire. Déjà, c'est ces condoléances à toi, parce que je sais combien de fois tu es mertrui dans ton cœur. Alors, parlons un peu d'Arafat. Bonjour à tous et à toutes, bonjour à mon grand frère Roland Le Beguis, qui est 100 fois plus triste que moi. Voilà, celui par qui les étoiles commencent à prier. Voilà, Yako, Yako, grand frère Yabo Nidal, qui est quelqu'un qui a le cœur blanc. Bonjour aussi à mon ato, bonjour à Jean Diané, c'est la famille. Ok, moi déjà, vraiment, si je veux parler, j'ai beaucoup trop de choses à dire. Parce qu'il y a des choses, parce que moi, les gens me connaissent dans le milieu, j'ai pas la langue dans ma poche, en fait, voilà. Et c'est ce côté-là qu'Arafat est chez moi. Si vous avez remarqué, Arafat et moi, on n'a jamais eu l'histoire. Parce que moi, je connais depuis très longtemps. Je vous explique de façon grève, comment Arafat et moi, on a eu le contact la première fois. Je le voyais souvent, bon, avant ça, il a expliqué qu'il est venu au Stade de France en 2001. Voilà, moi j'étais déjà DJ. En 2001, il est venu au Stade de France. Parce que lui, depuis le 1040, il s'est débruné d'un petit maquis, donc il savait déjà un peu jouer la musique. Donc il dit qu'il voulait faire des atalakos. Et c'est moi qui étais en cabine. C'est pas comme maintenant, il y avait des zones un peu partout. Dans le temps, dans la cabine, il y a les DJ platines et il y a ceux qui font des atalakos. En ce moment, c'est la musique congolaise. En tant que musique étrangère qui régnait. Il y avait les oublos, le yusumba. Mais la musique congolaise, c'est ça qui faisait danser les gens. Roland Lepérys a fait des vins mousseux. Avant, il n'y avait pas de travail. C'est pour éviter les maquis derrière l'argent parce que les atalakoumans faisaient des atalakos pour vendre les vins mousseux. Donc à la fac, il voulait chanter. Il est venu me voir, il a dit, ah, champion. Parce que moi, j'ai mon éducation. C'est vrai que, voilà, j'ai un gros cœur mais je respecte les gens. Malgré le fait qu'ils soient moins âgés que moi. Parce que moi, j'ai connu à la fac, il n'avait à peine 13 ans. Voilà. Il faut le souligner. Ça veut dire que j'ai reconnu bien avant beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Donc il est venu me voir, ah, grand frère et tonton, moi je vais changer. Je lui ai dit, non, c'est pas moi qui gérait le micro. Il est venu un jour au compressor. Il y avait le compressor en 2002 à l'époque de la crise. Nous, on travaillait la journée. Donc j'étais là-bas avec Bombastique, DJ Jonathan et Zephy Color. Et un jour, tous les gars sont venus en retard. Même moi, je suis venu en retard. Et Malom Djé, il a encore vu un peu témoigner. Malom Djé a fait l'entrée en cabine. Donc nous, on vient, on devait baigner à 8h par là. Puis je le maquille tôt le matin. Hôpital à 17h, le maquille est fermé. Et nous, on arrivait à 10h. Et il y a un petit qui est dans la cabine. En fait, c'est un joueur de musique. Donc quand il nous a vus, bon, je ne dis pas qu'il a eu peur, mais il a été un peu impressionné en fait. Tu vois, pour moi, à ce moment, il n'était pas comme ça. Il était encore plus petit. Les tailles, c'est vrai, je ne suis pas grand. Mais j'étais encore plus petit. Et puis j'étais très mince, tu vois. Mais au moment déjà, les gens me rapprochent. Parce qu'à l'époque, nous, on faisait des cassettes. Il n'y avait pas de CD. On faisait des cassettes. Et les cassettes se promenaient dans le pays. Donc quand on dirige son des oublos, on sait. 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 Arafat, il te prend ça avec le micro. Mais le tout le monde dit, il est oublos. Ceux qui sont de ma génération savent qu'Arafat, ce n'est pas un DJ. Ben, 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 on va dire dans le milieu. Quand le petit entrain, il jouait. Et tellement il jouait, ça me plaisait. Et les autres, eux, ils jouaient, ils jouaient. Et moi, j'ai fait ça. Donc quand j'ai fait ça, il a vu ma main. Il a vu que, ah, le gars a dit qu'il est très bien. Non, là, il voulait ses gammes. Il a calqué le coin. Et c'est depuis ce jour que, lui, au moins, on s'est connu. Donc, Arafat, la relation que Arafat demande, ben, c'est une relation de respect. Et il faudrait que, franchement dit, ce que Arafat, de son vivant, n'a peut-être pas pu faire, puisque je ne suis pas son beauté, il peut savoir. Mais il faudrait que c'est tout ce qu'il va recevoir. Donc, que ce soit en nature ou financièrement, il faudrait qu'au moins, sa mère, et ses enfants, et celles qu'il a laissées comme chéries, puissent obtenir quelque chose d'Arafat. Parce qu'il ne faudrait pas que les gens qui cherchent à venir se faire voir pour dire oui, c'est moi qui organise ça, c'est moi, ils étaient son bon vieux père, ils étaient ça. Ça ne sert à rien. On ne rentre pas dans ça. Voilà. C'est le plus important. Il faut que la famille d'Arafat ressorte grandie. Et Arafat lui-même ressorte grandie de cela. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, les gens savent. Les gens savent ce qu'ils savent. Voilà. Donc, c'est une brillante intervention avec M. Faf. Excuse-moi. J'en ai envie. Avant de finir, j'aimerais aussi appeler un petit gars à Arafat l'aimait beaucoup. Sur le net, celui-là qui a eu le gouvernement, c'est lui qui était le genre de système. Son défenseur. Son défenseur. Donc, il est là parmi nous. Je voulais l'appeler. Il va venir. Il vient au plateau. Oui. Voilà. Le gouverneur. On va l'ovationner. On va l'ovationner. On peut pas. Voilà. Je demande la possibilité d'asseoir à côté d'un bon leader. Mais surtout à côté de celui qui a permis à Arafat d'écrire sa première histoire. Roland le ministre. Je veux l'envoyer parce qu'on me voit pas. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a des gens qui sont à côté de toi qui disent t'aimer. Mais ce monsieur, il n'est pas parenté à Arafat, mais son amour pour Arafat. Je lui ai même dit une fois, s'il y a Arafat, il y a des parents qui nous voient, qui m'excusent. Mais je lui ai dit ça à ce jeune homme que la force que tu as pour donner cet amour à Arafat, est-ce que cette force, tu ne peux pas prendre pour chercher l'argent et puis tu vas lui donner à tes parents. Il dit, je ne sais pas pourquoi j'aime Arafat. Ma Arafat a changé beaucoup sur ma vie parce que j'ai vécu un peu comme lui. Donc je l'identifie à lui. Je ne vais pas me laisser en place comme il est là, je vais lui passer le micro. Bonsoir. Beaucoup de courage déjà à toi. Et puis, on t'écoute. Bon, il n'y a pas trop gratuit à dire quoi. Mais il était un peu son youtubeur. Il s'allait même mon image, même pour lui. Tout et tout. Tous les films, on revient sur les yeux, on laisse un peu. Bon, ce qu'il peut dire là, ma force là, ce sont les fans qui m'écoutent beaucoup. Ce qu'il peut dire, de son vivant, quand on lui faisait du mal là. Excusez-moi un peu mon langage quoi. Quand on lui faisait un peu du mal, c'est nous les fans qui avions mal. Parce que là, nous on voyait, c'est qu'aujourd'hui là, d'autres voyaient maintenant, nous on voyait ça déjà. Voilà, nous on voyait ça. En l'esprit là, ce qu'il peut dire à tous les Chinois, nous n'avons pas savoir que là, aujourd'hui on a gagné. Parce que là, on sait ce qu'il était dans la rafaud, on sait que là, c'est qu'il était là, d'autres allait pleurer. Donc nous on pleurait déjà. Donc c'est ça, ça s'est passé même. Aujourd'hui là, ce n'est qu'on a gagné. Parce que même ce n'est même. Excusez-moi hein, vous ne le cache pas pour moi là. Ce n'est même pas le fausse emballe du pauvre. Même il est mort là, il a créé du tout, non pas, ces fans là. Parce que là, c'est quelqu'un, c'est quelqu'un qui dit une parole, il est dessus quoi. C'est que si je comprends bien, tout à l'heure tu disais que vous avez atteint votre but parce que vous, vous aimiez l'artiste. Donc vous avez souhaité qu'il reste toujours au sommet. Voilà. Et il est resté au sommet jusqu'à sa mort. C'était ça votre but. C'était ça. D'accord. Et c'est mon âgé, nous les Chinois, c'est mon âgé. Il est lé du monde. 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 C'est bon. Ha, tu qu'en est. Quand c'est tu ?